et salut à tous et bienvenue sur fred andreelzone donc voilà je vais vous faire une petite série de tutoriels qui parlera de substrates donc la nouvelle façon pour créer des matériels dans l'unreal engine à partir de 5.2 avant de s'appeler strata mais bon je vais pas y revenir parce que j'en ai parlé dans la première vidéo donc si vous n'avez pas vu la première vidéo pour savoir ce qui est strata je vous invite à aller la voir elle est disponible dans mes vidéos et dans la section unreal engine 5 donc voilà alors comment j'avais dit donc dans la première vidéo les matériels domaines dans unreal donc dans substrates ne sont plus accessibles en fait via le panneau de gauche donc quand je parle du panneau de gauche je vais pour être clair vous montrer je vais prendre n'importe lequel donc dans le panneau de gauche ici maintenant on a matériel domaines grisé et donc on a plus accès en fait à ces paramètres et on peut pas le débloquer en fait il n'y a pas moyen de le débloquer et de sélectionner directement par ici tout ça parce qu'en fait la sélection du matériel domaines va se faire directement dans le graphe donc là je vous montre un premier directement ici donc voilà là par exemple donc là par exemple vous voyez ce node là qui s'appelle substrates ui et et donc voilà via ce node là une fois que je le mets en fait ça va on va dire à l'engine que vous êtes en train de créer un matériel domaines de type user interface donc pour y avoir accès en fait c'est pas compliqué il suffit de toujours vous taper substrates et en fait ils vont être tous localisés à ce niveau là substrates extras et donc ici vous avez substrates ui et donc voilà par exemple pour l'user interface vous avez deux paramètres la couleur et l'opacité donc voilà et ensuite vous avez tout ce qui concerne le placement screen position donc sur votre sur votre matériel donc ça là en fait c'est quand je viens si je viens connecter par exemple bsdf normal si je viens connecter ça comme ça je fais apply normalement il aurait dû me le remettre enfin il aurait dû me mettre des normalement il y a plus de trucs que ça là peut être un bug je vais le réouvrir voilà donc vous voyez que là là il m'a remis toutes les sorties de base parce que c'est en fait un matériel de type surface et donc quand je viens connecter substrates ui à front material que j'applique voilà là du coup beaucoup de paramètres disparaissent mais ça offre un petit bug ça parce que vous voyez si je sauvegarde je ferme je réouvre pour le coup de pour l'user interface j'ai ce screen position j'ai ce screen position et puis board position offset ce qui doit correspondre à peu près en fait c'est un peu pareil en fait pour le coup mais là vous que c'est pour l'user interface c'est plus correct de parler d'écran que de board position offset donc voilà vous avez donc le premier pour l'user interface c'est comme ça qu'il faut faire après personnellement moi je m'en sers jamais vu que je suis environnement artiste c'est rare que je me serve de c'est rare que je me servais de du matériel domaine de type user interface mais bon c'est là il faut le savoir c'est comme ça qu'on crée avec substrates donc je vais appliquer donc voilà donc ça c'était ui comme ça on n'en parle plus j'ai pas fait d'exemple sur directement dans la scène pour celui là mais pour tous les autres oui donc voilà alors qu'est ce qu'on a donc dans les matériels domaines on avait donc dans les matériels domaines on avait donc le post-process donc post-process on avait le decal matériel domaine decay on avait donc surface donc surface c'est classique quoi le volumétrique fog et la light function et donc c'est possible de tous les recréer avec substrates mais faut juste en fait utiliser les notes et les appliquer directement dans la vue tree shader je sais plus si elle s'appelle comme ça mais bon c'est un tree shader quoi donc surface rien de spécial quand vous créez un matériel dans tous les cas voilà vous avez quand vous créez un matériel il vous créez donc ce substrat slab bsdf donc c'est de base vous connectez à front matérial et c'est déjà connecté quand vous créez un matériel et donc vous avez un matériel de type avec un matériel domaine de type surface donc le surface red special ensuite le matériel domaine de type post-process donc là bien sûr je l'ai appliqué le matériel post-process sur un post-process volume et donc en fait pour pouvoir avoir accès au matériel domaine post-process donc là vous pouvez voir qu'il y est mais il est grisé ben il faut en fait utiliser un node qui se trouve toujours au même endroit là pour tout alors donc toujours au même endroit pour tout dans les extras vous avez donc substrat post-process et donc ça ça se connecte à front material et c'est tout il n'y a rien d'autre à faire donc vous avez vous avez deux entrées couleurs opacité donc là dans mon petit exemple ce que j'ai fait ce que j'ai pris la scène telle qu'elle est ensuite j'ai pris la scène je la multiplie par une couleur donc pour avoir ma scène avec une couleur par dessus et je crée un lerp donc juste pour avoir en fait mon lerp avec une texture avec le logo enril là qui est aligné sur l'écran et donc voilà je mixe les deux donc c'est un masque en fait enfin bref c'est pas le c'est c'est juste un petit exemple pour faire le pour montrer le matériel post-process et donc voilà c'est comme ça qu'il faut créer en fait un matériel de type post-process donc voilà quand je passe dedans j'ai bien mon post-process ok ensuite vous avez le matériel domaine de type decal donc deux types decal donc celui-là il fonctionne de cette façon là c'est à dire qu'il va falloir toujours avoir un substrate slide bsdf où vous allez gérer donc ce que vous avez à gérer si il est métallique, si il n'est pas métallique, enfin bref votre matériel quoi donc voilà et donc vous allez devoir créer un node substrate converted to decal donc il se trouve toujours au même endroit pour le coup et donc voilà ça a reçu de vous connecter à front material et donc dans coverage vous allez mettre en fait votre votre alpha vous allez mettre votre alpha et voilà et donc pour mettre un matériel de type decal dans la scène si vous placez une decal vous pouvez directement glisser ça hop dans la scène et ça vous crée une decal parce que c'est de type matériel domaine decal donc ça c'est pour le decal ensuite on va voir la light function donc la light function ça s'applique bien sur la light je ne vais pas parler de ça mais voilà ça s'applique sur la light directement donc vous allez créer un alpha animé donc un matériel et votre light va se servir de cet alpha pour pouvoir en fait pour jeter quelque chose d'animé ou pas animé ça dépend de ce que vous voulez faire mais voilà c'est parfois bien pratique pour arriver à faire certains effets et faker certains effets qui pourraient être coûteux si on devait le faire réellement comme je sais pas moi par exemple projeter un ombrage de feuilles au sol dans certains jeux si par exemple le feuillage est hors champ autant autant le faker peut-être même avoir des meilleurs effets que de faire le mesh et donc projeter des ongles coûteuses ça peut servir pour des nuages des ombres de nuages au sol enfin bref ça peut servir à plein de choses en fait ça peut servir à des effets d'ombre créée et générée par du feu avoir un petit wow-wow effect bref ça peut servir à plein de choses les light functions alors pour les light functions ça se trouve toujours au même endroit ils sont quasiment tous au même endroit sauf le donc pour les light functions vous allez donc taper substrat et dans les extras vous allez avoir substrat light functions et donc voilà ça vous le pluguez à from material et donc pour moi j'ai fait un petit truc là c'est pas très propre je vais pas faire un zoom dessus c'est vraiment un petit voilà c'est vraiment un petit truc fait pour le tutoriel vite fait histoire de montrer et donc voilà rien de compliqué vous venez plugger votre couleur ce qu'ils appellent couleur c'est pas vraiment couleur pour le coup c'est un alpha vous pouvez même mettre de la couleur ça changera rien ça changera absolument rien donc ouais donc voilà ça va créer votre votre light function que vous mettez sur un spot et donc donc voilà ça vous permet d'avoir d'avoir quelque chose attaché à votre lumière bref c'est light functions et donc il nous reste plus qu'un et donc comme je l'ai dit c'est des petites vidéos qui durent pas très longtemps pour le coup mais je pense que c'est plus digeste en fait pour pour les personnes qui cherchent quelque chose en particulier sur le net ils ont pas besoin de voilà vous n'avez pas besoin de vous taper une vidéo trop trop longue pour avoir le petit renseignement que vous avez besoin et je pense que c'est beaucoup mieux en fait et donc le dernier le volumétrique fog alors le celui-là il est un peu plus particulier parce qu'il a besoin de plusieurs choses pour que ça marche alors première chose comparé aux autres il se trouve pas dans les extras ce substrat volumétrique fog cloud bsdf bon ça y est il commence toujours par substrat donc il va se trouver dans voilà il va se trouver à ce niveau-là substrat volumétrique fog cloud bsdf donc il se trouve directement dans les bsdf et donc voilà grâce à ce node vous allez retrouver en fait tout ce qu'il y avait donc tout ce qu'il y avait dans l'ancien matériel domain quand vous activez le matériel domain vous avez ces nodes là qui vous permettez de créer votre fog donc là rien de compliqué l'albédo c'est noir par défaut là j'ai créé juste un petit noise pour l'extension du fog il y a rien de particulier c'est vraiment basique de chez basique juste donc une couleur pour l'émissive et paramètre d'intensité bref c'est vraiment la base de la base et donc voilà donc voilà il vous faut ce node substrat volumétrique fog cloud bsdf pour pouvoir activer le matériel domaine volume donc on peut le voir il est là grisé le matériel domaine volume et donc ça je vais le fermer et donc voilà alors pour ceux qui savent pas si vous allez tester en fait après ce tutoriel si vous voulez voir le matériel domaine fog la s'appliquer sur une cube la s'appliquer sur une cube mais vous pouvez également l'appliquer sur des particules si vous voulez pour voir le matériel domaine volume il faut que vous ayez un exponential 8 fog sans ça vous verrez vous verrez pas en fait et donc il vous faut ce exponential 8 fog avec le paramètre volumétrique fog sinon vous verrez pas votre sinon vous verrez pas votre matériel je vous le dis parce que on sait jamais donc si ça s'est pas activé là volumétrique fog dans l'exponential 8 fog votre matériel sera pas visible et donc voilà donc ça c'était la vidéo sur les matériels domaine donc ils sont tous bien là il suffit juste de d'y accéder d'une façon différente ça peut être un peu déroutant mais au fait au final c'est pas si différent c'est pas si différent il suffit juste en fait de mettre un node dans le graph pour pouvoir y avoir accès et c'est tout après il suffit juste de créer votre matériel comme vous le faisiez avant rien ne change vraiment et donc voilà c'est fini pour le tutoriel sur les matériels domaine donc si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à liker et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que concrètement c'est ce qui fait avancer la chaîne et voilà si vous avez des commentaires n'hésitez pas à en mettre dans la zone prévue pour les commentaires bien évidemment et voilà si vous avez des questions n'hésitez pas également j'essaierai d'y répondre et donc voilà donc le prochain tutoriel je pense que ce sera sur les différents types de matériels donc je dis différents types de matériels c'est différents types de shading model donc les différents types de shading model essayer de reproduire certains matériels que l'on pouvait par exemple faire avant du type par exemple foliage shader tout ça est dit foliage donc voilà par exemple celui-là il est reproduit quasiment à l'identique je pense j'ai mis les deux à côté pour pouvoir avoir le même effet et donc ça provient en fait c'est assez de méga scan ça et donc je parlerai des différents types de matériels donc je pense qu'il y aura des matériaux de glace et des matériaux unlit et des matériaux foliège sss enfin tous les différents types de shading model qu'il y avait avant et donc je ferai une vidéo sur ça pour pouvoir un peu plus parler de substrat et donc voilà donc je vous dis à bientôt n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à vous abonner et donc à bientôt allez salut ciao ciao